Oui, je veux dire que je suis à l'Université de Cheikh Antaïop, à Dakar, je suis de Bambaye, et j'ai appris mon livre qui a mis en Espagne, « Yacar » et « Esperanza ». « Yacar » est ce que j'ai appris au Sénégal, et j'ai appris mon livre, et j'ai appris mon livre. Le livre pense qu'on a tous les Afriquences disaient, qui a été écriteur pour nos vermeis. Non Psychувати c'est quelques attentions d'europe, et même les meilleursits c'est toujours le lendemainけて. Parfois, nous devons développer l'Europe, et au contraire de nous, nous devons développer l'Europe, nous les Africains. Donc, je pense que nous devons faire des difficultés entre l'Afrique et l'Europe dans l'interculturalité, la solidarité et l'intégration. Parce que je crois que l'interculturalité, la solidarité, la coopération et l'intégration, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire pour l'Afrique. Est-ce que vous avez parlé de l'immigration? Oui, c'est ce que je disais sur l'immigration. Mais ce que je disais sur l'immigration, c'est ce que je veux dire. Parce que les gens, pour eux, ils ne sont pas pauvres. Pour eux, ils ne sont pas pauvres. Mais nous, si nous sommes pauvres, nous trouvons qu'ils sont pauvres. Donc, il faut que nous devons faire ça. Parce que ce que nous étudier, c'est que nous devons travailler, nous devons travailler. Mais si nous devons travailler, nous devons travailler, nous devons travailler. Et nous devons travailler, inshallah. A part de l'immigration, il y a une chose qui a développé l'immigration? Il y a aussi un thème de racisme, il y a aussi un thème culturel, il y a aussi un thème étudiant, il y a aussi un thème de l'Afrique. Il y a aussi un thème de l'Afrique, et il y a aussi un thème culturel, mais nous devons travailler. Et ce que j'ai fait, c'est que les étudiants, qui ont lu le livre, ils vont penser à l'Afrique ou à l'Europe. Donc, c'est parce que cela peut être un étudiant. Je crois que le Sénégalais est un livre. C'est très intéressant pour moi, pour que l'on puisse faire des choses dans notre développement. Parce que moi, je veux dire, la culture et la musique, c'est fort. La culture et la musique, et l'éducation, c'est ce qui est important pour nous. Parce que la culture ne sait pas à toi, la culture, 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 la culture. Donc, si tu te connais, 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 tu as une idée pour moi. – D'un autre point, – Comment tu te mets du livre, tu peux trouver quelque chose qui est possible ? Tu peux plus travailler dans notre livre, ou tu faisonter de taille en содержagé ? – Si, si, si. Parce que, j'ai trouvé ce livre, je dis parce que, Quand j'ai lu le livre, j'ai lu 1000 livres. Dans la deuxième édition, il y a 3000 livres. On peut le traduire en français et en français. On peut lire le livre dans la bobine de Marek. Il y a beaucoup d'informations. On peut attendre le deuxième livre. Il y a beaucoup d'informations. Je crois qu'il n'y a pas d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Il y a 15 ans. Il y a une autre étape. C'est la coopération avec l'Afrique. La coopération avec l'Afrique. Mais on ne sait pas. Il y a beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici en la université. En Senegal. Dans mon pays. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour faciliter toutes ces possibilités. Je suis ici avec mon livre. Il y a Yacar. Y a Yacar. Il y a parler de l'immigration. C'est une éducation. De comment nous les negros et les blancs. Et de comment les blancs et les negros. Et de comment les blancs et les negros. Et que possibilités nous pouvons faire. Pour connaître plus l'Europe. Et connaître plus l'Afrique. Et développer. Et travailler plus l'interculturalité. La solidarité et l'intégration entre l'Afrique et l'Europe. Nous regroupons l'espagnol. Le portugais. Et l'italien. Donc aujourd'hui nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Vraiment d'accueillir Khali. A la faculté des lettres et sciences humaines. De l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et Khali on s'est vu le vendredi passé. À la Spalmas. J'étais de voyage. Et on a parlé. Il m'a dit qu'il a publié un livre. Qu'il voulait présenter au Sénégal. Moi je lui ai dit. Qu'il n'y a pas de livre plus favorable. Pertinent que l'université Cheikh Anta Diop. La faculté des lettres. Et ensuite le département d'espagnol. C'est un département formé de trois langues. Comme j'ai dit. Et l'espagnol accueille plus de 3000 étudiants. Donc je lui ai dit. Donc tu as un public. C'est le département. Donc il faut venir. Présenter. Et là vous avez vu pendant la présentation. Notre collègue qui travaille sur la littérature afro-hispanique. A fait une analyse pertinente du roman. Il y a eu des échanges avec les étudiants. Et c'est ça que nous attendons. Et je crois que j'en profite du gouvernement Khali. C'est un modèle. C'est pas seulement l'écrivain. Mais c'est l'artiste. C'est l'artiste. C'est l'écrivain. C'est celui qui travaille. Non seulement avec l'art. Mais aussi des projets de développement. Et de culture. Donc on a échangé. Donc vraiment. Nous lui avons dit. Tout notre plaisir. De faire ces présentations. Mais aussi de continuer. Dans tous les projets qu'il a en tête. Par rapport à la révolution culturelle. Afrique elle-même. Est-ce que vous pouvez nous donner des données. C'est important. C'est important. Parce que nous ici. Donc dans le départ. Comme je l'ai dit. Donc il y a des études afro-hispaniques. Donc ce que nous avons vu. Le migrant. Entre guillemets. Donc toute l'histoire du migrant. A été souvent racontée. Par autre peu l'autre. Mais là. Ce que nous voyons. C'est le migrant lui-même. Qui n'a pas fait des études. Il y a des gens qui n'ont pas fait des études. Qui est là. C'est celui qui est le sujet. Et l'objet maintenant. De son récit. Je crois que ça c'est une révolution. Au niveau de. De cette littérature. Donc il y a quatre ans cinq ans. Un Sénégalais. Appelé Mamo Doudia. Avait publié un livre. Et quand j'ai vu Khali. Je me suis dit. Voilà une occasion. Maintenant les Sénégalais vont là-bas. Ce ne sont pas seulement des. Des émigrés misérables. Non. C'est des étudiants. C'est des étudiants qui sont là-bas. Et là. Qui sont en train de rehausser la culture. Sénégalais. La culture africaine. A partir de la musique. Comme le fait Khali. Mais aussi à partir de la. La littérature. Moi je crois que c'est bien. C'est là où vraiment. Je vois cette révolution culturelle. De l'immigré. L'immigré qui est là. Mais aussi qui s'est dit intellectuel. Parce que lui. Il le sait. Quand vous allez là-bas. En principe. On vous regarde comme. Un pauvre. Celui qui vient de l'Afrique. Celui qui n'a rien. Celui qui n'a pas appris. Lui il l'a dit. On vous demande même. Est-ce qu'en Afrique. Vous vivez. Et sous les arbres. Vous vivez avec les lions. Mais lui. C'est un exemple. Il a montré que c'est un. Vraiment. Un grand. Un grand artiste. Et avec ce livre. Vraiment. Ça va servir de quoi. Ça va servir de. De voix. De voix pour beaucoup. Pour nos jeunes. Parce que lui. Ici. Il est en même temps. Éducateur. Il l'a dit. C'est pas l'artiste seulement. Qui cherche. Le plaisir dans sa musique. Ou dans son art. Mais cet art. Serre à quoi. A éduquer. Et nous espérons. Que le livre. Une fois placé. Parce qu'on lui a permis. Même de mettre le livre. Cette année. Au programme. Pour nos étudiants. De licence. Et de master. Parce que c'est très important. Ça nous permet. De vulgariser à chaud. Ce qu'il est en train de. En train de produire. De même. De même père. Et de même mère. Alors. On a dit. On a dit. Notre âge. La vie de sénégal. Nos enfants. Les jeunes. Les jeunes. Ce sont des jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Tout le monde a tout un temps à venir. Parce que j'ai fait un peu de travail, c'est ça que j'ai tout un temps. Parce qu'on a répondu que tout le monde a toujours été. Et nous savons que tout le monde a toujours été fait. Mais nous a tous les compréhensés. Nous avons tout de suite pratiqué. Mais nous devons tout de suite. Parce que je veux donner un exemple pour Cheikh Mohamed Moutada. Quand je suis venu à l'Europe, ils ont mis des caméras sur l'hôtel, parce qu'on n'y a qu'une autre chose, ils ont mis des caméras sur l'hôtel. Ils ont mis des caméras sur l'hôtel, dans les caméras sur l'hôtel. Ils ont mis des caméras sur l'hôtel. Et même si on a mis des caméras sur l'hôtel, ils ont mis ça. Qu'est-ce qu'on a fait ce qu'on a fait ? Quand on rentre, on va créer des maisons de serignes-tout-bas. Quand on rentre dans l'hôtel, il n'y a qu'une personne. Il n'y a qu'une personne de serignes-tout-bas. Maintenant, partout dans le monde, il n'y a qu'une personne de serignes-tout-bas. Je pense que c'est tout ce qu'on a dit. On va commencer par les serignes-tout-bas. Parce qu'en serignes-tout-bas, on a un exemple. Quand on a une armée, on a une armée. Je fais un programme qui a une armée. Il n'y a pas de libérer les bandits qui s'agressent. Quand on rentre dans le monde, il faut créer une armée. Quand on rentre dans le monde, il faut la connaître, le faire, le faire. Il faut créer des journaux. Comment on l'a dit dans la France, dans l'Europe. Il faut créer des chassides. Quand il a fait des choses, il faut lire des journaux. Il faut créer des chassides dans l'ami. Il faut créer des grandes places. Si on a fait 10 pouces, je ne peux pas créer un diwan au muri. Si on a dit que c'était un café-trouba, mais imagine-toi que c'était le même ! C'est ce que nous devons créer, nous devons créer ça. Nous devons créer ça. Nous devons nous créer cela. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider, nous devons nous aider. Le directeur est vraiment content, nous devons nous aider à faire tout ce que nous devons faire. Il y a mes soeurs et tout, nous devons nous aider. Alors, nous remercions à nos grands frères, comme le PDG d'Africatel AVS et le PDG de l'Ampfale Communication, et notre grand frère Abdou Tchoun, moi je suis un Khalifa, avec le Mandaï, nous sommes un Falu, un Miep.